Musique Bonjour et bienvenue mes Nakamas, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma réaction live sur le scan 931 de One Piece. Et oui les amis, une réaction live, ça fait longtemps et surtout le mois d'avant, je n'ai pu rien faire du tout puisque au final il n'y a eu qu'un seul scan de One Piece. Alors pour compenser ce manque, il y aura deux réactions live ce mois-ci, une là maintenant et peut-être l'autre quelques semaines après au scan 933 éventuellement, ça dépend, on verra bien. Mais après ça reprendra un cycle normal, les mois d'après ce ne sera qu'une seule réaction live et après on retourne sur des reviews basiques. Alors oui j'ai jugé bon que ce scan pouvait nécessiter une réaction live, ça peut déranger certains la qualité comme je l'ai vu dans les commentaires de ma dernière vidéo sur One Piece, la semaine dernière je crois. Ça a dérangé pas mal de gens à cause de la qualité en soi. Veuillez m'excuser mais quand on regarde dans le sombre tout ça, je suis un peu obligé de mettre des lumières un peu partout. Vous ne voulez pas sur ce point là les amis, je fais de mon possible. Moi je juge que ce qui est intéressant c'est ce que je raconte, pas forcément ce que je fais. Alors oui je mets mes lunettes et je vais commencer la lecture du chapitre maintenant parce que j'ai la hype depuis tout à l'heure. La première page, on retrouve Nami et Zeus avec des grenouilles. En gros c'est un groupe de grenouilles qui font des claquettes dans une flaque pour fêter la pluie apportée par Nami. En voyant Zeus et Nami ici, j'aimerais tellement que Zeus y reste jusqu'à la fin du manga avec Nami. Mais vu que Big Mom est après, c'est un petit peu compliqué tu me diras dans l'histoire. J'espère qu'il restera avec elle. Alors le scan commence par ce fameux face à face entre Sanji et Pajuan. Bon, il met sa resuite. Je ne tomberai pas aussi bas que le germa. Simplement en l'utilisant, je veux juste l'essayer. Transformation. Oui, la nudité sur voix publique. Ousop qui n'arrive pas à y croire. Francky avec les yeux en étoile. Numéro 3, bien entendu. Ousop également. Les yeux en étoile, c'est quoi cette technologie ? Oh, la classe ! Oh, 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 et Sanji a trop la classe en germain. C'est un truc de dingue. Bon, c'est vrai que sur le coup, il ressemble un peu à Hechiji, c'est vrai. Mais il est hyper classe, hyper classe. L'eau a l'air d'en connaître un rayon, d'ailleurs. Le numéro 3 de l'armée maléfique du germain. Double 6, Stealth Black. Donc, ce n'est pas les Power Rangers. Ah bah si, en fait. Dans plusieurs versions, il y a un Ranger noir. Et pas de jaune. Ok, donc ça marche quand même, ça match. Voilà, tout le monde connaît ça à North Blue. Je suis un lecteur normal, je déteste le germain. Mais moi aussi. Sanji avec son mode visage caché comme ça. On dirait Kakashi de Naruto. Osoba en masque. Ça craint, elle change de nom. Alors, de quoi est-ce que tu es sincèrement capable avec ce costume, Sanji ? C'est abruti de dinosaure qui fonce dans le tas, bien évidemment. Il a disparu d'un coup. Il a l'air de se faire frapper. Sanji est invisible ! Il est invisible, c'est ça ? Ou à moins que c'est juste de la rapidité ? Dans la bande dessinée sera le guerrier des mers qui paraissait dans le journal il y a longtemps. L'armée maléfique du germain double 6 était l'antagoniste principal. Parmi ses membres, Steve Black était un combattant redoutable capable de disparaître. Il disparaît aux yeux des spectateurs. Donc, il peut être invisible ou quoi ? Ah mais quel aubaine pour lui ! Lui, son rêve c'était ça ? Son rêve c'était d'être invisible pour pouvoir mater. Croyez-moi que... Tiens, on a un flashback où il parle du Suke Suke Nomi qui peut rendre invisible. Mon rêve perdu s'est réalisé grâce à la technologie des germains que je l'étends ? Quelle ironie ! Tu m'étonnes ! Oh putain ! Sans aucun doute, ce pouvoir sera utile pour le bain des femmes. Euh, pour mes compagnons. Quel dilemme ! Tu changeras jamais. Oh hé ! Pas de joindre qu'est-ce que ça fait en hybride les gars ! Wow ! Il est classe, hein ? Pourquoi quand je regarde son allure et ses cheveux, je pense tout de suite à Shinsuke Nakamura ? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un catcheur japonais travaillant à la WWE. Mais c'est vrai que rien qu'avec les cheveux là, c'est... C'est le coup là carrément fait transformer dans sa forme hybride. Wow ! Non, il est classe. Très très classe. Je dois avouer que je suis encore plus impressionnée. Parce que, contrairement à ça, les autres headliners comme Holdem, tout ça, et bah c'était de la merda ! Alors ! Wow ! Ça fait pas mal de bordel ! Ouais, bah ils sont carrément en train de détruire toute la ville là. Je le dis, euh... Sanji, quoi ? Je n'aurais jamais sincèrement cru qu'il utilise l'arrêt de suite. Parce qu'au départ, je pensais que ça servirait à rien. Mais à ce que je vois, c'est pas plus mal. Alors, l'eau, Francky et Wussop qui se barrent. Je demanderai à Francky et Wussop de revoir mon design. Oui, c'est sûr que là, il n'aura plus la même coupe qu'Ishiji. Alors, les trois là qui fuient. Repuions-nous au village des Bisous. Hé ! Oh ! C'est là-bas où est Zoro ! Si Zoro y est encore, ils vont se croiser. Ça va être le feu ! Pendant ce temps, Château d'Orochi. C'est abruti de Shogun. Robin. Cherche les Ponyglyphes. Oh oh. Nye ? Unité ninja rattachée au Shogun Orochi. Des Oniwaban. C'est quoi tout ça, wesh ? Il y a cette meute de ninja. Oh shit ! Commandant des Oniwaban, Fukuro Kujou. Ok. C'est une plaisanterie depuis quand on s'utilise ici. D'habitude, la discrétion, c'est toute de robin. Mais après, quand tu regardes des ninjas, les ninjas, discrets quoi. Putain. Elle vient de se faire crier en beauté, là. Comment elle va se tirer de là ? Alors, il y a peut-être des solutions. Peut-être que quelqu'un va intervenir. Du sens, peut-être que ce sera Komurasaki ou Kiyoshiro. De toute façon, au final, je suis sûre que Komurasaki a un intérêt commun avec les Mugiwara. Donc, on verra où ça va aller. Oh, je ne me sens pas bien, là. J'espère que Robin va réussir à trouver un bon mytho. Ou bien que quelqu'un va venir vous sauver la mise. Mais je n'en sais rien. Alors là, nous sommes à la plage de courir. Ok. Alors, il y a Chopper, Kiku, Tama et Momonosuke. Oh. Un naufragé. Est-ce naufragé ? C'est Big Mom. Ah, mais c'est... Oui, oui, Chopper. Je sais, vas-y, dis-le. Dis-le. C'est Big Mom. Elle s'échouer sur une plage, comme on s'y attendait. Si je m'attendais à que ce soit Chopper qui tombe sur Big Mom, parce que déjà, je pensais à 100% que Big Mom s'échouerait sur une plage. Ça, j'en étais sûre. Alors, comment ça va faire ? Comment elle va se réveiller ? Oui. Momonosuke qui s'est transformé en dragon, quand il a peur. Oui. Donc, la blague qui se réveille. Chopper et Momonosuke qui fuient alors que Tama et Kiku restent. Et qui suis-je ? Non, hein ? C'est la frais du scan. Big Mom a perdu la mémoire ? Comment c'est possible, ça ? Je joue pas les faits surprises, parce qu'en fait, je savais un peu. Mais ça me surprend quand même, hein ? Big Mom qui perd la mémoire, c'est improbable, quoi. Est-ce qu'elle va rester amnésique durant tout l'arc et finir par aider les Mugiwara sans vraiment savoir le passif qu'elle a avec eux ? Est-ce qu'elle va retrouver la mémoire toute seule ? Ou bien est-ce que Pudding pourrait lui rendre ses souvenirs ? Sachant que c'est pas elle qui est responsable de la perte de sa mémoire. Encore faut-il si Pudding était parti à Wano avec elle, quoi. Mais elle n'y était pas dans le chapitre dernier. C'est inattendu, moi, comme mise en scène. Si on s'attendait à ça, que Big Mom perde la mémoire ? Hein, Dieu ? Les points importants, à mon sens, c'est Sanji qui utilise Sarasuit pour se battre, Robin qui se fait repérer par les sbires d'Orochi, et aussi Baby Mom qui est naufragé, qui est totalement amnésique. Mais peut-être qu'elle va servir au groupe de Chopper pendant un certain moment. Je sais pas trop quoi en penser, les gars. C'est un truc complètement dingue. Je me serais jamais attendu à ce que Big Mom puisse sincèrement perdre la mémoire. Donc, est-ce que ça veut dire qu'elle va vraiment finir comme étant alliée ? Non, parce que du coup, Kaidu a tenté de la tuer, mais ça, elle ne se souvient plus de rien. Hein ? Après, peut-être que c'est une perte de mémoire qui ne va pas durer. Peut-être que ça sera pendant quelques moments durant l'arc, ou je sais pas trop. C'est surprenant parce que, alors qu'il y a beaucoup de monde qui voulait Big Mom alliée à l'époque, et ben là, en tant qu'amnésique, elle pourrait fortement le devenir, en fait. Aussi, peut-être qu'elle retrouvera simplement la mémoire quand elle verra Luffy, simplement. Elle se rappellera du bordel qui l'a foutu à l'antiparty. Ça aussi, c'est à ne pas négliger dans l'histoire. Franchement, c'était un très bon scan, il faut dire ce qu'il y a, les gars. Je suis en mode WTF pour l'histoire avec Big Mom, là. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce chapitre, les amis ? Est-ce que vous pensez que la perte de mémoire de Big Mom va durer durant tout l'arc, ou est-ce que c'est juste temporaire, quoi ? Qu'est-ce que je pourrais dire, d'autre ? Je trouve ça bizarre que d'un coup, Drake et Hawkins aient disparu des radars. Je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête, je ne sais pas où ils sont, ou ce qu'ils vont faire, mais leur disparition comme ça, d'un coup, c'est carrément pas normal, parce qu'ils ont laissé seulement Pedran foutre la merde pour retrouver Sanji. Et eux ont totalement disparu, quoi. Alors que c'est de base, Drake et Pajuan, qui ont été envoyés pour pouvoir buter Sanji. Ils ont été envoyés les deux parce qu'ils font partie des Flying Force, là. Donc, va savoir où sont partis ces deux-là, quoi. Franchement, c'est une belle surprise de Sanji qui se transforme en Germa. Je le déteste autant que Sanji le déteste. Mais honnêtement, il faut dire que ça lui va bien, même si c'est une petite copie conforme d'Ishiji. Donc, il est Sanji a dit lui-même que Francky et Usopp vont revoir redesigner ça correctement, quoi, changer de design. Donc, peut-être que ça aura une autre forme. Il l'utilisera tri pour des futurs combats. Il sous-entend qu'il l'utilisera pour mater les filles. Et pour ses compagnons. Donc, à certains moments, il pourrait peut-être l'utiliser pendant les combats. Ça me fait peur qu'il puisse se mettre invisible, là. Non, mais c'est surtout pour mon ami Robin que je m'inquiète. Non, franchement, il réussira pas son coup. Il n'arrivera pas à mater sur les douches, tranquille. Pas mal de fans pensent maintenant que Sanji sera celui qui fera face à Shiryu. Ouais, beaucoup pensent. Parce que déjà, le suke-souke-nomi était combatté par Sanji. En plus de ça, Sanji peut se mettre invisible avec sa rizuite. Enfin, disparaître plutôt, c'est le mot qu'il utilisait. Franchement, non. Pourquoi est-ce que Sanji affronterait Shiryu ? Je dis pas que c'est impossible, mais... C'est pas comme ça que j'imagine le truc. Zoro qui est à bisous et qui risque de retrouver les autres. Qui s'y rentre, justement. J'ai hâte de voir ça. Alors oui, le scan était très intéressant. Le truc dont je me remets pas, c'est l'amnésie de Big Mom. J'espère que ce sera temporaire. Ou si elle se souvient toute seule, ou si Pudding arrive et lui remette la mémoire. Ça, c'est possible. Ça me fait aussi penser que les autres membres de l'équipage de Big Mom se sont échoués un peu partout. Sur des plages tout autour du pays, quoi. Bon, bien sûr, eux non plus n'auront pas une amnésie. Parce que c'est vrai qu'il faut reconnaître, ça serait beaucoup. Donc, voilà. J'ai imaginé un truc de dingue. Imaginer, Perron, Perron, et échouer quelque part. Et c'est Carotte qui le trouve. Putain, j'ose pas imaginer le délire, quoi. Vous pensez pas que c'est possible que Oda fasse comme ça ? Bon, en tout cas, moi, j'ai fini ma réaction live. Et j'attends vraiment vos avis sur ce sujet-là, les amis. Parce qu'en soi, c'est en plus intéressant. Ah oui, est-ce que Robin, d'après vous, va se faire sauver la mise ou va réussir à inventer un mytho avant d'avoir des ennuis face à ce groupe de ninja-là ? C'est complètement dingue. Il y en a qui sont classe, il y en a qui sont chelous. C'est trop bien. Mais je suis choqué. Pour Big Mom, j'arrive pas à y croire, en fait. Ça me paraît invraisemblable que ça puisse arriver à cette situation. En tout cas, bon, les trois trucs qu'il faut retenir, je vous les ai dit précédemment. C'est Sanji avec sa resuite. Robin qui s'est fait griller en beauté par une troupe de ninja. Et Big Mom qui s'est échoué sur une plage et qui devient un à coup amnésique. Je sais pas pourquoi j'imagine trop une alliance entre Big Mom et Luffy contre Kaidu. Le truc de dingue, c'est que là, Big Mom est amnésique. Le problème, c'est que si elle m'a retrouvé la mémoire, que même si Luffy l'a aidé contre Kaidu, elle n'oubliera pas le coup à Walkie-Kaïland, la T-Party ruinée, tout ça, ses plantes qui sont tombées à l'eau à cause de lui. Elle n'oubliera pas tout ça. À moins qu'il arrive quelque chose que Big Mom est à deux doigts de se faire tuer par Kaidu et que Luffy, bizarrement, la sauve. Vu les rapports entre Big Mom et Luffy, j'ai quand même pas de mal à imaginer cette situation-là, honnêtement. Ça me paraît très bizarre, mais c'est pas impossible, surtout quand on connaît Luffy. Pour l'instant, Luffy est en prison. D'ailleurs, est-ce que le prochain chapitre se centra sur lui parce que ça fait un bout de temps qu'on n'a rien vu ? Pour prédire ce qui peut arriver dans le chapitre suivant à chaque fois, c'est impossible parce qu'Oda arrive toujours à se centrer sur autre chose que sur ce qu'on pense. C'est complètement tel. Alors moi, les amis, je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire sur tout ce que je viens de vous dire. Si vous aimez le chapitre, ce que vous pensez du scan sur Big Mom, sur Robin, sur Sanji et ça, les suites. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne secondaire, là-dedans, la description. N'hésitez pas à activer les cloches de notification. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, ainsi Instagram et aussi aller sur Discord, les amis. J'y tiens vraiment beaucoup. J'espère que vous êtes autant égalé que moi devant le scan. Alors, si c'est le cas, on n'a plus qu'à attendre le 932 maintenant, la semaine prochaine. Je vous laisse, les amis. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas que l'important de la visite c'est de faire ce qu'on aime et d'être heureux. Et je vous dis, au scan prochain ou un peu même avant. Sayonara.